assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire donc aujourd'hui nous avons une leçon de lecture dans la page 61 règles de vie en classe 2 c'est à dire que nous avons déjà vu les règles de vie en classe 1 donc on passe à la rubrique j'observe et je découvre la première question à quoi le titre du texte et le contenu de l'encadré te font-il penser donc il me font penser donc l'encadré donc ils me font donc la première question il il me font penser des règles de la classe ou bien la charte de la classe donc la deuxième question regarde le texte précédent il y en a le texte de la page 60 le contenu de l'encadré a-t-il changé ? le contenu de l'encadré a-t-il changé ? donc le contenu c'est le même donc il n'a pas changé donc l'encadré le texte de l'encadré a-t-il changé de l'encadré a-t-il changé ? n'a pas changé ? donc la question suivante de combien de parties le texte est-il constitué ? il est la même chose donc le texte la première partie il est la deuxième partie donc le texte est constitué de deux parties donc c'est ce que j'observe et je découvre d'abord on va écrire le texte règles de vie en classe les règles de la vie en classe pour obtenir et conserver la clé du travail donc pour qu'on s'assassure la clé qui fiche l'عمel dans le texte soit sérieux ou bien sérieuse dans ton travail donc au final du travail il faut que la clé du travail il faut que la clé du travail et la clé du travail évite de déranger les autres dans leur travail je ne dois pas déranger les autres dans le travail on s'assassure fais de ton mieux pour avoir de bons résultats il faut que la clé du travail 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 pour obtenir et conserver la clé de l'écoute pour que la clé du travail pour que la clé du travail Il faut entendre les autres afin qu'ils puissent s'entendre. Parle d'une voix audible. Il faut s'entendre par un son. L'audible. Quand tu t'adresse à toute la classe. Il faut s'entendre avec toutes les classes. Evite de faire du bruit avec tes affaires. Il faut s'entendre avec tes affaires. Evite de parler trop. Il faut s'entendre beaucoup. 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 Lorsque tu travaille en groupe ou en binôme. Il faut s'entendre avec les affaires. Ou s'entendre avec les affaires. Il faut s'entendre avec les affaires. Il faut s'entendre avec les affaires. Ce sont les règles de la classe. On passe à la compréhension. On relève le nombre de règles citées dans chaque partie du texte. Je comprends. Je l'ai compris. Il faut s'entendre avec les affaires. Dans la première partie. On a la première règle. 2, 3, 4. Dans la deuxième. mois et du juge qu'elle s'arrête donc donc la première question dans la première partie ou bien dans la partie 1 il y a à ta règle donc quatre règles cités dans la partie 2 il y a cinq règles la question numéro 2 je relève dans le texte ce qu'un enfant doit faire à l'école ne doit pas faire à l'école donc en ayant à d'une vidéo de ce qu'il faut faire ou normalement elle chiffre la classe normalement j'y la tauna elle le travail flaklas mais chiffre l'école voilà qui n'est au mois d'août donc ce qu'il faut faire donc dans le texte ce que donc ce que l'enfant doit faire dans la dans l'école donc ce que l'enfant doit faire donc d'un argent je vois ce qu'il ce qu'il faut faire il faut être sérieux il faut être sérieux et ni j'y dit ou bien sérieuse donc sérieux sérieux donc évite de déranger à dire ce qu'il ne faut pas faire fait il faut faire le mieux donc il faut il faut faire le mieux pour obtenir pour obtenir pour obtenir de bons résultats bien pour avoir de bons résultats et il faut lever la main il faut le lever lever le doigt avant de parler donc il y a plusieurs choses à faire donc ce que l'enfant ne doit pas faire donc ce que l'enfant ne doit pas faire donc ce que il ne faut pas déranger les autres donc il ne faut pas déranger les autres et il ne faut pas faire du bruit il ne faut pas faire du bruit il ne faut pas faire de bruit avec les affaires ou bien dans la classe donc à d'ingoulo dans la classe en général il ne faut pas parler trop il ne faut pas parler trop et fort mais il ne faut pas parler trop et fort respecter les règles citées dans le texte respecte tu les règles de vie en classe citées dans le texte on n'amplouyant l'infinitif 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 Donc, ne jetez pas les ordures dans la classe, mais il faut les jeter dans la poubelle. Maites-Hélène, respectez le professeur, respectez le professeur, l'alamètre, l'alamatresse. Ne pas écrire sur la table. Donc, etc. Il y a beaucoup de règles qu'il faut respecter au sein de la classe. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture pour communiquer en français cinquième année primaire.